Donc, cette fois-ci, on va vous mettre en condition CCF. En condition CCF, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on observe et on remplit. Moi, j'ai préparé mon petit cahier, vous le connaissez, j'ai rentré tous les noms. Donc, moi, je mets mes petites observations, monsieur Mazana aussi. Donc, vous serez observé tout au long de la semaine. Donc, on ne vous forme plus. Je ne vous dis plus, on fait comme ça et comme ça. On va vous aider quand même. On m'a posé la question pour l'abattage des arbres, vous attendez. Précisément, Fauraboscou a fait une remarque qui est bonne, que j'accepte. Il a dit voilà, si on vous fait signe comme ça, on ne coupe pas, vous attendez. Parce que monsieur Mazana ou moi-même, on a vu qu'il y avait un souci quelque part, qu'il y avait un élève en train d'affûter ou je ne sais pas où, que personne ne l'a vu. Bon, la fougère n'est pas haute, mais soyez prudent. Et après, si on vous fait signe d'y aller, vous y allez, ou on vous fait signe avec le pouce, peut-être plus simple encore, on vous fait signe avec le pouce et vous faites tomber. De toute façon, on sera au tour. La parcelle n'est pas immense. On aura vite fait le tour. Il doit y avoir, on n'a pas compté les tiges, mais il doit y avoir les trois, deux, trois centiges maximum dans cette, dans cette parcelle. Voilà. Donc, soyez prudents. Les limiteurs, on ne touche pas. J'ai l'impression qu'ils ont été largement mal faits. Donc, il n'y a grave que l'affûtage à faire. Les affûtage chantier, je rappelle, j'ai ma règle. On affûte comment ? Ok, ok. On se positionne bien, machine verticale. On s'appuie contre un billon. Les billons, vous allez en avoir assez, des billons pour vous appuyer. Et on essaye d'affûter donc le tranchant de toit. Tu diras ça ? Donc, l'affûtage, bien sûr, rentrera dans le carnet aussi et dans le CCF. J'ai fait remarque à Cerisse. Moi, je veux des pulls orange vifs, normalisés. Ça, ce n'est pas normalisé du tout. Donc, il a fait l'effort d'emmener un pull, mais le pull, il ne me convient pas du tout. Donc, demain, tu trouveras un autre pull où je ne t'en passerai. Moi, j'en ai un qui traîne aux ateliers. Eh bien, allez, en taille-le. Vous pouvez les préparer, par contre, avant qu'on arrive même. Ce n'est pas gênant. Si on n'est pas sûr sûr. Ah, si vous n'êtes pas sûr. Allez, tu le vises bien là, vers l'autre feuille. Il va y aller, oui. Ok. Recule, recule. Recule encore un peu. 1, 2, 1, allez. Allez, allez, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Allez, allez. Coming up. Impeccable. C'est la latérale ! Allez, les repères ! Si tu te mets de ce côté, si la charnière venait à casser, tu mets sous le poids. Donc il vaut mieux se mettre là. Si l'arbre casse, il vaut mieux que tu te mettes en dehors du poids naturel de l'arbre. Coupes à l'ambia. Allez hop, hop, hop ! Attention, les entailles latérales, il faut qu'elles soient équilibrées de deux côtés. Là, tu l'as faite au niveau de l'entaille. C'est comme ça qu'il faut la faire. Là, tu l'as fait au niveau de la coupe. Donc c'est un petit peu confus. Ta charnière, elle est, on va dire, trois fois trop grosse. T'as de la chance qu'elle n'est pas arrachée plus que ça, un peu grosse, parce que tu coupes au ralenti. Quand on finit un arbre, il faut y aller jusqu'au repère. T'as fait tes repères. Il faut que tu mettes l'accélérateur au maximum de la capacité de la machine et on accompagne l'arbre. Et après, évidemment, je t'ai arrêté parce que j'ai vu que l'arbre est partée. Il fallait arrêter. Sinon, écoute, les principes, ils sont bons. Ça manque d'organisation, ça manque un peu de géométrie. Et puis après, c'est bon. Mais les principes de base, ils sont là. Il y a une entaille, un cinquième du diamètre. Il y a une charnière qui est quatre fois trop grosse. Et il y a une coupe, voilà. Regarde, perpendiculaire. Et là, alors, t'as dit que tu faisais ? De 10. Voilà, plutôt, parce que j'ai eu quelques longures un peu courtes. Il vaut mieux que tu fasses entre deux 10, deux 8, que deux 5 ou deux 6, comme j'ai vu. �에서 on va vers des 11, 3, 3, 3, 5 ou un completeron d'un body rampant. Il t'a tellement de transporteur. Oh! C'est bon papa. Vous aimez la soupe, papa, rame, 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 rame. C'est bon papa. 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 C'est bon papa.